Salut YouTube, coucou à la première qui est déjà connectée, salut, salut Marine, salut Nathalie, ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, hop, parce que je vais reculer mon papi un petit tour pour que vous me voyiez mieux, hop, c'est assez. Coucou, salut Violaine, coucou Mboub, salut Aurélie, bienvenue à toutes, salut sur YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes prêtes à renforcer le haut de votre corps. J'attends un petit peu que vous vous connectiez, tranquille. Je vais faire mon live aussi sur Facebook, sur Insta. J'espère que ça ne va pas bugger aujourd'hui, ma connexion est tellement mauvaise depuis hier, je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais me mettre en 4G sur Insta. Coucou, salut, salut, bienvenue à toutes et à tous, s'il y a des messieurs qui sont là derrière l'écran aussi, je sais que vous êtes beaucoup à faire ça avec votre conjoint, donc bienvenue à vous. Messieurs, ne vous excez pas quand je dis salut les filles, quand je parle féminin. Alors, coucou Pauline sur YouTube, salut Manon, Julia. Salut Insta, on est live pour l'entraînement du jour. Ça y est, les premières se connectent. Bienvenue à vous, bienvenue les filles. Entraînement du corps donc. Donc, bon, je vais commencer, je vais vous expliquer un petit peu, du coup, l'entraînement du jour. Je vais prendre un petit carnet que je laisse toujours là, toujours du, avec une petite exo, qui va vous mettre le fire. Coucou ! Alors, donc, entraînement haut du corps aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme toutes les semaines, le mercredi, c'est le haut du corps. On se retrouve, pour toutes celles qui sont nouvelles et qui ne savent pas, on se retrouve donc tous les deux jours pour un live à 10h. Donc, le lundi, c'est Total Body. Le mercredi, c'est haut du corps. Et le vendredi, bas du corps. Et le dimanche, c'est sanglée abdominale à dos. Voilà, donc aujourd'hui, haut du corps, vous avez juste besoin d'une paire d'altères que vous pouvez prendre à 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg aussi, vous êtes des warriors. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je suis en postpartum, donc du coup, je ne suis pas encore arrivée à un niveau, je ne suis pas encore arrivée à mon niveau vraiment top du top, donc je vais progressivement. Donc là, moi, je pense que ce sera 1,5 kg, je crois, mes altères, elles sont. Je donne les variations pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Donc, si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à le faire. Et si vous êtes jeune maman également, vous pouvez le faire si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas complètement fini votre éducation du périnée, vous pouvez le faire. Si votre sage-femme ou votre kiné nous n'a pas dit, il n'a pas posé un diagnostic vraiment, on va dire, il ne vous a pas dit, ben madame, là, il y a vraiment un problème, il y a vraiment une faiblesse majeure, il ne faut pas faire très attention. Si vous êtes dit, c'est bon, faites vos séances tranquillement, il y aura 5, 6, 7 séances, vous pouvez faire tranquillement ces exercices à votre rythme avec les modifications jeune maman que je vais vous donner et les modifications femme enceinte, d'accord ? Donc, toujours femme enceinte, jeune maman, on s'écoute bien. On n'est pas dans un souci de performance et de dépassement de soi, on est plutôt dans une écoute vraiment d'écoute de son corps et de reconnexion avec ses muscles et ses sensations, il y va progressivement. Et puis, pour toutes les autres, si vous pouvez vous challenger, toujours aussi à l'écoute de son corps, mais il faut se dépasser un petit peu, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir des résultats physiques si c'est votre objectif. Voilà. Donc, du coup, on va réaliser tous les exercices pendant 40 secondes. On va prendre 15 secondes de repos entre chaque exercice et on va répéter ça 4 fois. 4 fois, ouais. Hop, j'ai le timer. Et voilà, on va se faire l'échauffement tout ensemble. L'échauffement va être basé sur les exercices du jour que je vais vous expliquer. Vous les faites tranquilles, vous ne donnez pas à fond tout de suite parce que c'est l'échauffement, on n'est pas chaud, donc on y va tranquille. Et puis après, on donnera un petit peu plus d'intensité lors de l'entraînement. Ok ? Je suis un petit peu… Je n'ai rien préparé, en fait. Tu me rends compte ? Voilà, c'est mon timer, il y a déjà 7. Ok, cool. Sinon, je le redis du coup, pour toutes celles qui ont loupé la nouvelle, coucou à toutes celles qui se connectent. Salut, Alex. Et vous êtes plein aujourd'hui, c'est cool. La session courbature, ouais, celle de lundi, elle était bien chaude. Moi aussi, j'ai eu des courbatures. Pour toutes celles du coup qui ne le savent pas, qui sont nouvelles ici, j'ai lancé lundi mon studio en ligne qui s'appelle Women Studio, qui est un studio pour les femmes. Les femmes à toutes les étapes de leur vie, en fait. C'est un studio qui propose des entraînements pour vous accompagner à toutes les étapes de votre vie. Donc, si vous êtes dans une optique de tonification, de perte de poids, il y a des entraînements pour vous. Si vous êtes enceinte et que vous voulez rester actif pendant votre grossesse, vous avez des entraînements prénatales qui sont faits pour chaque mois de votre grossesse. Donc, vous avez des entraînements par mois. Vous choisissez juste de votre mois et puis vous trouverez des entraînements qui correspondent à votre mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Et également, pour le post-natal, quand vous venez d'accoucher, vous avez également tout un programme, un processus d'entraînement du premier mois après votre accouchement jusqu'à neuf mois post-partum. Voilà. Donc, c'est une plateforme en ligne sous forme d'abonnement. Et en ce moment, depuis les 15 premiers jours, jusqu'au 5 mai, il y a une réduction en prix de lancement. Donc, n'hésitez pas. Allez faire un tour si ça vous intéresse. Il y a également une période d'essai de 15 jours. Donc, voilà. Vous pouvez aller découvrir avec plaisir la plateforme. J'espère qu'elle vous plaira. Vous avez été énormément à la rejoindre ces derniers jours, depuis deux jours. Donc, je suis vraiment ravie. Que des bons retours. Donc, vraiment, je suis très, très contente. Voilà. C'était le petit mot du début de live pour vous tenir au courant. Et puis, maintenant, on va arrêter de papoter. Puis, on va passer à l'action. On va passer à l'action. Donc, on commence. Il faut se réchauffer. Chez moi, ça le caille. J'ai froid. Donc, il va falloir vite bouger. Donc, premier exemple. Je vous donne d'abord l'option pour les jeunes mamans et les femmes en sens. D'accord ? Vous allez... Non, je vais vous montrer pour celles qui peuvent faire des sauts. Pardon. Je vais faire les jumping jacks en premier. Donc, c'est ça. Jumping jacks. Vous sautez. Et vous remontez vos mains. Comme ceci. D'accord ? Donc, on atterrit avec douceur. Et ici, la sangle abdominale, elle est engagée. Ok ? C'est important. Pour les jeunes mamans et les femmes enceintes, ils ne peuvent pas faire d'impact. Vous allez vous mettre avec les pieds largeur des épaules ou un petit peu plus écartés. Vous engagez votre sangle abdominale. Vous engagez votre plancher palier. Vous descendez en semi-squat comme ceci. Le poids du corps, il est dans les talons. Et là, vous allez venir monter vos bras comme ceci au ciel. Vous expirez sur la montée. Vous inspirez, vous descendez. Voilà. Donc, l'attention est dans les jambes, dans les fesses, dans les talons. Ok ? Ici, c'est bien engagé. Vous imaginez que vous avez une grosse gaine autour de votre taille qui soutient votre bébé ou votre ventre un petit peu tout mou si vous êtes jeune maman. Et voilà. Et vous faites ça. Donc, vous expirez. Sur l'expiration, vous essayez de remonter votre périnée un petit peu plus et vous engagez votre sangle abdominale. D'accord ? Et tout le reste, jumping jack avec intensité. Deuxième exo. Vous allez prendre votre paire d'alters. Je vous laisse les prendre tranquilles. Et là, on va faire des élevations. Donc, alternez. Vous allez en fait, regardez, monter comme ceci, un sur le côté, un devant. Vous descendez et vous changez. Vous expirez. Vous expirez, vous montez. Vous inspirez, vous descendez. Vous montez avec intensité. Et sur la descente, vous contrôlez. Il faut bien optimiser la contraction musculaire. Et ici, vous voyez, vous êtes bien droite. Quand vous montez, vous voyez, il ne faut pas envoyer comme ça son ventre. Parce que c'est bon. Il ne faut pas qu'ici, ça se contracte. Si ça se contracte trop, vous baissez légèrement le poids de vos alters. D'accord ? Si vous pouvez. Si vous n'avez pas d'alta, vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Enfin, deux bouteilles d'eau. Ce sera plus bien. Des bouteilles de 1,5 litre. Ce sera parfait. D'accord ? Allez, on s'en fait encore un petit peu. Donc, ça, c'est OK pour les femmes enceintes et pour les jeunes mamans. Les femmes enceintes, vous gérez un petit peu les poids avec votre corps. Votre gros ventre. Peut-être aussi, on ne va pas vous mettre un coup. Mais c'est tout à fait gérable. Voilà. Donc là, c'est un bon travail pour travailler les épaules et le dos. Ensuite, on va se faire des push-ups. Pour l'élévation bras. Alors, je commence, je m'en monte à mon centre. Vous, vous allez commencer directement comme ceci sur votre tapis. D'accord ? Et alors, vous avez deux choix. Soit, si vous êtes OK au début de votre grossesse et que vous êtes à un très vrai niveau OK qui vous permet de faire des push-ups, vous faites vos push-ups comme ceci. Donc, toujours bien gainé, OK ? Vous inspirez, vous descendez. Expirez. Toutes les autres, vous pouvez le faire aussi. Donc, on en fait quatre. Au bout des quatre, on rapproche un petit peu ses mains. Et là, on lève le bras, on expire. Inspire, redescend. Expire. Allonge le bras. On réécarte ses jambes. Et c'est reparti avec nos quatre push-ups. D'accord ? Donc, ça, c'est pour faire l'ensemble jeu de maman. Vous pouvez faire comme ça. Les autres, on va juste partir au début de l'exercice comme ça, en enroulant la colonne martébrale en marchant. Et si vous êtes OK, si vous avez le niveau, vous pouvez faire vos push-ups sur les pieds. D'accord ? Moi, je ne vais pas le faire. Mais sinon, vous pouvez, vous le faites sur les pieds. Et pareil, hop, on élève un bras puis l'autre. Mais c'est bien balèze. Donc, si vous savez le faire, il s'est arrivé, c'est top. Sinon, sur les genoux. Petite remarque. Si jamais vous voyez, en tout cas pour les femmes enceintes et les jeunes marins, si vous voyez que votre ventre forme une sorte de dos, ça, on ne veut surtout pas. Du coup, pas de push-up pour vous. Et vous faites juste une planche comme ça. D'accord ? En faisant bien attention toujours de bien respirer, de bien engager et d'engager le périnette sur l'expiration. Vous faites votre planche. Et si vous vous sentez OK, vous pouvez monter comme ceci, un bras puis l'autre. D'accord ? Et vos genoux, je vous conseille de ne pas les mettre ensemble parce que ça va être super dur de tenir l'équilibre. Écartez-les un petit peu. Vous voyez, moi, ils sont écartés à peu près comme ça. Et je fais mes élévations. D'accord ? Donc, ça, c'était le troisième exo. Ensuite, on va venir debout cette fois-ci. Prenez vos alters. J'espère que ça va pour tout le monde. On va venir donc être bien droit, être bien positionné. On inspire. On descend. On a les alters, pardon, sur les épaules quand on commence. Et là, en bas, on est sûr d'être bien gainé, bien aligné. On a le poids du corps dans le talon. On expire, on pousse. Et on remonte. On inspire, on descend. Presse au-dessus de la tête en expirant. On inspire, on descend les alters. Expire, on pousse sur le talon et on remonte. D'accord ? Allez, on va faire un petit peu plus rapidement. Maintenant, je vais décomposer le mouvement. Donc, faire un simple, jeune maman, si vous voyez que vous n'avez pas trop d'équilibre, que c'est un petit peu dur, vous prenez une chaise à côté de vous, vous la tenez et vous ne faites pas le presse avec les alters. Vous faites juste vos fonces comme ceci et ce sera très bien. D'accord ? Si vous pouvez, si vous faites les presses. Voilà. Et sans poids, si vous voulez. Allez, on s'en fait encore quatre. Pousse bien sur le talon. On veut bien faire travail légalement ses fessiers. C'est haut du corps, mais c'est toujours bien de faire des petites piqûres de rappel et de renforcer en même temps ses jambes. Et le dernier exercice, c'est une planche militaire avec des mountain climbers. Donc là, c'est le même consigne que le troisième exercice. Pour toutes les mamans, les pales incenses, vous restez en planche ici si jamais vous n'arrivez pas à faire l'exercice que je vous montre. D'accord ? Donc, pour tout le reste, vous mettez sur les genoux ou sur les pieds, comme vous voulez, et vous faites la planche militaire. Voilà, vous descendez sur les coudes, vous poussez sur la main et vous revenez en haut. D'accord ? Et ensuite, un, deux. Mountain climbers. On monte les genoux près de la poitrine. On redescend. Et on pousse. Un, deux. Voilà. Une petite étanche ici, c'est de garder votre bassin relativement stable. Et toujours, bien aimé. Par exemple, jeune maman, si c'est trop dur, vous restez en planche, comme ça. Et vous pouvez lever un genou, puis l'autre en expirant. Toujours. Et en engagant bien votre somme abominale. Voilà. C'était les petits exos du jour. J'espère que ça va pour vous. Super. Je répondrai après à vos petites questions, les filles. Je vois des questions sur vous-même. Ouais, Mylène. Je te réponds après, Mylène. Par rapport à vous-même et à la période postpartum. Allez, on y va. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, pour tous ces people, jumping jack. Pour toutes les autres, je le fais avec vous. Donc, femme enceinte jeune maman. La version full light, mais tout aussi efficace. Allez, 40 secondes par exercice. J'espère que vous ouvrez le timer, parce que ça vous donne un petit aperçu. Jumping jack pour toutes celles qui peuvent. OK. Pour toutes les autres, on engage ici. On commence à s'enpéiner. On descend dans les talons, le poids. On expire. On inspire. On ramène les omoplates les unes vers les autres. Et vous voyez, ma tête, elle est alignée. Pas comme ça. Tout est aligné. Inspire. Et expire. Remonte les bras. Faites-le avec douceur. Ça ne sert à rien envoyer de faire ça comme ça super rapidement. Le fait de bien engager votre son de l'albuminale, ça protège votre dos. Donc, c'est vraiment le plus important si vous êtes enceinte surtout. Vous pouvez être sujet au mot de dos. Ensuite, prenez votre halteur. Et on est parti pour nos petites élevations. Donc, on inspire. On prépare. On est bien engagé. Bien aligné. On expire. On monte. On monte les halteurs à peu près au niveau des épaules. Allez. Inspire. Expire. Toujours sur l'expiration, on pense à son transverse. On essaie toujours d'engager un petit peu plus. Vous voyez, pour bien rester droite. Pour ne pas se laisser un petit peu emporter par le mouvement comme ça d'élévation. Non. On reste en beau buste, bien droit. On a les pieds bien plantés dans le sol. Et c'est vraiment que un travail des épaules. Ce n'est pas nous qui donnons de l'élan comme ça pour monter les halteurs. C'est vraiment, ça vient que du haut du corps. Allez. Push-up. Élévation des bras. Je donne la main enceinte. Vous faites juste la planche. Je le rappelle avec les genoux un petit peu écartés. D'accord ? Donc, toujours en pensant à votre transverse qui est bien engagé. Il ne faut pas qu'il y ait de cônes qui se créent. Allez. Nos quatre push-ups. Ensuite, on ramène un petit peu nos bras vers l'intérieur. Et expire. Jusqu'à la fin de l'expiration, on inspire, on revient. Pensez à votre périnée, vous l'aspirez et vous engagez votre transverse. Super. Il faut que ce soit un mouvement qui soit lent et contrôlé. Ok ? Allez. Quelque push-up. Chacun va à son rythme. Ok ? Oubliez-vous, on a toujours un souci vraiment là, d'agrandissement, d'allengement. Donc, vous essayez de bien tirer votre tête vers le devant de la salle. Mais ici, il faut bien que ce soit l'étiré, bien engagé. Allez, on est parti avec nos fentes et nos presses. Faire un symptôme maintenant. Si vous n'êtes pas OK avec ça, vous faites juste des fentes. Faire un symptôme maintenant. Vous faites vos épaules qui commencent à bien brûler. Allez. Super. Allez, planche militaire avec nos montagnes clandos. Vraiment, c'est un jeu normal. Si vous n'êtes pas OK avec la planche militaire, ce qui est bien normal, vous faites toujours votre petit bainage avec vos respirations. Ok ? Tout le reste, on y va. On inspire, on prépare. Là, on est bien gagné avant de descendre. On pousse sur notre main. On essaie de garder nos hanches qui sont stables. Pardon, j'ai oublié les montées clandos. Soit vous montez comme ça, un, deux. Soit vous restez sur les genoux. Et vous montez juste votre genou comme ça. Toujours en respirant bien, d'accord ? Là, je suis sur les pieds. Donc là, on tente avec la balance, un et deux. Je redescends. Yep. Yes. Ça chauffe, hein ? Merde rien. Alors, on va repartir avec nos jumping jacks, si vous pouvez. Sinon, moi, je ne vais pas faire les jumping jacks. Je vais faire... J'ai des hits à tourner tout à l'heure pour WM Studio. Alors, je ne fais pas des impacts. Donc, du coup, je vais me préserver, on va dire. Parce que je ne suis qu'à six mois. Et même si j'ai arrêté d'allaiter depuis un peu plus d'un mois maintenant, il faut quand même faire attention. En tout cas, je recommande au moins les neuf premiers mois d'adapter vraiment ces exercices, ces mouvements. Donc, pour répondre à ta question, je ne me rappelle plus, tu prévois, excuse-moi, peut-être Mylène, je ne sais plus. Pour WM, tu peux, en fait, sans problème, si ton bébé a rien à ce que tu ailles, c'est donc six mois. Tu as encore trois mois post-partum. Parce qu'en fait, ma vraie post-partum dans WM, c'est des zéros à neuf mois. Et après les neuf mois, pardon, élevation alternée. Et après les neuf mois, tu vas pouvoir enchaîner sur la partie tonification et perte de poids si tu es dans une optique perte de poids. Mais voilà, donc cette partie-là, elle sera adaptée aussi parce que tu as des entraînements qui sont beaucoup plus intenses, on va dire. Mais je propose à chaque fois les variations toujours sans impact. Parce qu'on peut avoir un bon niveau, mais des fois, on a des genoux qui sont fragiles, on a des petites contre-indications qui nous empêchent de réaliser des impacts. Alors, c'est bien les impacts dans les entraînements. Moi, j'en intègre souvent. Mais je ne vois pas non plus que ce que vous n'entrimez, ça ne constitue que d'impact. C'est-à-dire qu'il faut préserver votre corps, il faut préserver vos articulations. Donc, pas que des impacts. Mais voilà, donc du coup, cette partie te conviendra parfaitement et elles t'accompagneront dans les prochains mois. Allez, push-up ! J'ai vraiment en fait réfléchi cette plateforme pour qu'elle vous accompagne vraiment toute votre vie en fait, à toutes les étapes de votre vie. Donc, avant bébé, par exemple, on élève les bras. On expire. On inspire, on revient. Je parlerai après. On revient. Push-up ! Inspirez, expire sur la montée. Gainez bien votre ventre. Yeah ! Yes ! Prenez vos altères. On est parti pour nos petites fonces avec nos presses. Donc, ouais, je reprends mon petit... Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment du coup pour vous accompagner à chacune des étapes de votre vie. Par exemple, vous n'êtes pas encore enceinte, vous êtes une jeune femme qui n'avait pas d'enfant, mais vous voulez faire attention à vous, vous entraîner chez vous de manière courte et efficace parce que vous êtes une femme active qui n'avait pas beaucoup de temps de vous entraîner, vous galérez un petit peu à vous mettre à avoir une pratique régulière parce que vous n'avez pas vraiment... Vous n'avez pas encore trouvé votre mode d'entraînement qui correspond à votre mode de vie. Eh bien, avec vous-même, vous aurez des entraînements qui sont un peu comme ceci, le même format, court, intense, efficace. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Donc, on y va, on donne vraiment tout pendant 20 minutes. Mais au moins, voilà, vous avez vraiment votre score de manière complète et de manière efficace. Donc, cette partie, elle est pour vous. Il y a différents niveaux à chaque fois. Je m'invite niveau 1, niveau 2, niveau 3. Planche militaire. Voilà. Après vous tourner enceinte, vous voulez rester active, vous avez bien sûr l'accord de votre médecin. Eh bien là, vous faites toute la partie prénatale. Donc, ça se catégorise par mois. Vous avez mois 1, mois de grossesse, mois de grossesse, mois 3, ainsi de suite. Avec des entraînements, du coup, qui sont adaptés pour chacun des mois, chacun des trimestres. Vous avez aussi une partie pour tous les mois. Donc là, c'est des entraînements qui peuvent être réalisés à n'importe quel moment de votre grossesse. Et puis après, vous accouchez. Et là, vous avez pareil, des séances au début, mois 1, mois 2. C'est vraiment des séances plus de stretching, des mouvements de respiration, des engagements d'assemblée abominale, du périné. Et après, à partir du troisième mois, vous avez des entraînements de renforcement musculaire adaptés, doux, progressifs pour vous remettre en forme après bébé. Voilà. C'est ça le concept de mon mode. Allez, petit jumping jack pour celles qui peuvent. Donnez tout. Pensez à votre sang d'abominale. Tout s'engager. Il ne faut pas laisser votre vent, vous voyez, tomber comme ça. Et il ne faut surtout pas sentir qu'il y a trop de pression vers le bas. Vous pensez à votre périnée et vous l'engagez. D'accord ? Tout le reste, inspire et expire. Super les filles. Allez, n'oubliez pas les unes en place. On les ramène bien les unes vers les autres comme ça. Ça accentue le travail du dos ici. C'est bien de l'oublier. Allez, les matières de nos altères. Reprenez bien votre souffle si vous avez fait les jumping jacks. Cet exauce, ça va vous permettre de bien recontrôler votre respiration on expire quand on monte, on inspire quand on descend. Inspire. Vous voyez, ça vous donne un rythme à respecter. Les premières secondes, ça va peut-être être un petit peu dur parce que vous êtes allés essouffler. Et vous reprenez le dessus si vous les mettre de votre respiration. Et plus vous allez apprendre comme ça à contrôler votre respiration, à faire redescendre votre rythme cardiaque, vous allez gagner en endurance. Et vous allez reprendre votre souffle beaucoup plus rapidement les prochaines semaines, les prochains mois. en contrôlant bien cet essoufflement. Si vous, vous laissez partir comme ça pendant 10 minutes, c'est un peu plus long. Push-up. Push-up, 4 push-ups, élévation bras. Bon, du coup, je ne suis pas partie du tapis de sol, je fais la version jeune maman. si vous voulez partir du bas du tapis de sol, faites-le. En enroulant, hop, votre colonne vertébrale. Deux pouces. Grande expiration, on engage à prendre la sangue abdominale. Et on étire. On s'advendit jusqu'à la fin de son expiration. On repose, on inspire, on prépare. On pense à son périlé, on l'aspire, on s'étire. On remet nos mains à l'extérieur. Un, deux, trois, yaha, 4. Donc, pareil, si vous galérez sur les push-ups, vous n'êtes pas obligés de descendre jusqu'en bas. Vous faites juste à courir. Juste ça, c'est déjà très bien. Le principal, c'est qu'il faut que votre forme, votre positionnement soit bonne. Si vous voulez, qu'en descendant trop bas, vous avez le dos qui se creuse, vous avez mal, il y a un truc qui ne va pas, vous réduisez votre amplitude. Petite halteur, on est parti pour nos fentes et nos presses. Vous avez vu, il n'y a pas le temps. On y va, on enchaîne. J'espère que ça va. Si jamais, vous voyez que c'est trop dur pour vous, ce n'est pas grave. Vous arrêtez la vidéo maintenant et vous ferez le replay un petit peu plus tard quand il sera disponible et vous mettrez pause. Vous ferez votre truc tranquille à votre rythme et puis vous pouvez le refaire plusieurs fois en vous challengeant à chaque fois un petit peu plus. D'accord ? Chacun va à son rythme. C'est très important. Moi, j'essaie vraiment les entraînements le plus adapté pour la majorité d'entre vous mais vous ne connaissez pas toutes et je ne suis pas là avec vous. Donc vraiment, tête en fonction de vous, de votre capacité physique. Planche militaire, mountain climber. comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez descendre là, marcher comme ceci, faire votre planche militaire directe si vous êtes en niveau confirmé. Hop, un et deux. Ok ? Moi, je vais le faire sur les renoules. Alors hier, pareil, j'étais trop contente. Hier soir, j'ai tourné une vidéo taille fine et j'ai fait pour la première fois depuis plus d'un an, je disais depuis janvier 2019 quand je suis tombée enceinte de Thaïs, mes premiers burpees. J'étais trop contente. Et là, vous le, vous allez en direct dans l'entraînement. C'est des bons feelings. Moi, j'adore les burpees et c'est vrai que quand on a mes grossesses, je suis un peu frustrée parce que je ne peux pas faire tout ça. En tout cas, pas avec les impacts. Et j'ai été super contente. Alors, j'ai un peu galéré mais et jumping jack. J'ai un peu galéré mais voilà, pareil, progressif. Je sais que ça ne va faire que aller en s'améliorant et vous, il faut vous dire ça aussi. Vous galérez peut-être aujourd'hui. Demain, ça ira un petit peu mieux. Dans une semaine, encore mieux. Dans un mois, dans six mois. Voilà, on part toutes d'un point de départ. On ne peut pas être au top direct. Ce n'est pas possible. Puis des fois, en mode vie, comme la grossesse, notre niveau des fois, est obligé de ralentir. Mais ce n'est que des phases. Donc, il faut écouter, il faut accepter ces phases dans notre vie. C'est dur. Moi, je ne vous dis pas que j'ai super bien vécu ça parce que toute ma grossesse c'était du coup que je découvrais que c'était un petit peu dur de voir que son état il doit ralentir tout. On est un petit peu plus, notre corps change. On peut se partir aussi. On est un peu frustré parce qu'on aimerait faire plein de choses et puis ce n'est pas toujours évident dans la vie d'une jeune maman. On n'a pas le temps. On a un bébé qui nous demande beaucoup. Donc, tout ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Mais il faut essayer déjà de lâcher un petit peu prise et il faut se dire qu'il faut y aller. L'essentiel c'est d'être régulière dans sa pratique. Donc, il vaut mieux faire quelques petits entraînements comme ça une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours plutôt que de vous dire allez, je me fais mon entraînement de une heure, une heure et demie et puis ça vous a donné trop d'efforts. Soit vous allez être coupé parce que votre bébé vous coupe parce que c'est dur d'avoir des fois une heure et demie devant soi pour s'entraîner et puis du coup vous allez craindre pendant qu'un jour. C'est ça. Les petits entraînements progressifs vous galérez des fois c'est normal et puis voilà vous vous challengez petit à petit et ça va revenir. Vraiment, dites-vous ça. Allez, push-up. Allez, inspire, prépare, bien griner. Quatre push-ups. Un, deux, trois et expire. Quatre, élévation de bras. Vous expire jusqu'à la fin. Allez. Un, deux, trois. Oubliez pas, les jeunes mamans ça m'ensemble. Vous restez comme ça, c'est très très bien. D'accord ? Et si vous voyez que ça, c'est encore trop dur pour vous, vous vous mettez comme ceci sur un mur ou sur une armoire, comme moi, et vous vous mettez comme ça. Comme ça, il y a beaucoup moins de pression sur votre sang de l'albuminale. OK ? Parce que c'est surtout si vous êtes vraiment à la fin de votre grossesse et en tout début de correctance party. Pressez, fentez, c'est notre dernier, avant-dernier exercice, les filles. C'est bon ? On y est presque ? Allez. Inspire, pousse sur le talon. Ici, toujours une connexion. Je ne veux pas que votre ventille parte comme ça, il n'y a plus de connexion ici. Non, tout est bien connecté. J'imagine que vous avez des bretelles comme ça qui relient votre cage thoracique à vos os des hanches. Et il ne faut pas qu'elles soient super tendues comme ça, il ne faut pas qu'elles soient toutes rabougrées. Il faut qu'elles soient tendues, normalement, relativement étirées. Parce que vous êtes bien sûr dans cet optique d'agrandissement tout le jour. On a une belle posture. On est fiers, on a les épaules qui sont toujours bien dégagées. Voilà. Planche militaire. Allez, c'est le dernier. Tenez bon. Planche pour les mamans et les autres. C'est parti. On se fait la petite planche militaire qu'on aime. Et j'ai oublié le mountain climbers. Hop. Un et deux. Préluissant. N'oubliez pas votre bassin. Essayez de ne pas trop le faire basculer. Hop. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet entraînement. Comment vous en êtes sortis. Bravo. C'est fini. Comment vous allez gérer l'entraînement ? Si c'était trop dur, trop facile. Dix fois un petit peu. En fonction de votre état. Précisez-moi si vous vous êtes enceinte ou pas. Je ne m'amoure pas. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Super. Ah mince. Ah oui, c'est toi qui as un problème de son Isabelle. Ce n'est pas mince. J'espère que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Bravo à vous d'être venus à bout de ce petit, entre guillemets, entraînement. J'espère que vous vous sentez bien. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, vous l'avez fait. Maintenant, vous avez une belle journée de longs-vous. Tranquille. Vous pouvez vous étirer un petit peu, bouger. Il n'y a pas de souci. Moi, souvent, je recommande de ne pas faire d'étirement après vos séances, mais de faire une séance de stretching ou de stretching, mobilité, un peu de yoga et tout, le lendemain. D'accord ? Là, ce que je vous conseille, c'est de boire bien de l'eau. Vous pouvez un petit peu bouger. Vous voyez, restez actif aujourd'hui. Essayez de marcher chez vous, bien manger, reposez-vous. Demain, faites-vous un petit jour de repos si vous le sentez. Et puis, voilà. Et puis, si vous avez des courbatures, bien sûr, il faut que ce soit gérable. Si vous n'arrivez plus, par exemple, à bouger le bras comme ça, là, c'est chaud. Prenez bien deux jours de repos. Si vous avez des petites douleurs, vous revenez vendredi. On ne fait pas du corps. Le haut du corps sera beaucoup moins sollicité. Donc, voilà, vous aurez le temps de vous remettre. Mais vous serez quand même resté actif et vous aurez été régulière. Comme je vous l'aurai dit, c'est vraiment super important d'être régulière. Donc, voilà. Dans Mouham Studio, j'ai des séances comme ça de mobilité, de stretching. Donc, il y a tout un planning, en fait, par semaine. Je crée un petit planning d'entraînement. Par exemple, aujourd'hui, il y a un entraînement. Mais demain, par exemple, c'est de mobilité stretching. Vendredi, si je ne me trompe pas, c'est un jour de repos. Non, vendredi, il y a un entraînement et samedi, jour de repos. Donc, voilà. En tout cas, alors oui, Aurélie, je te réponds. Là, j'ai une question pour Mouham Studio qui me dit, pendant les 15 jours d'essai, peut-on confirmer ou annuler notre abonnement en fonction de nos envies après l'essai ? Tout à fait. Vous êtes libre d'annuler quand vous voulez. En fait, quand vous allez vous inscrire, vous allez voir, déjà, il y a trois formules. Il y a une formule mensuelle, une formule sur trois mois, avec bien sûr un prix qui est dégressif et une formule sur six mois. La formule sur six mois, elle est bien sûr plus avantageuse en termes quand ça revient au mois. Et en fait, pour vous inscrire, il faut rentrer votre carte bleue, mais vous n'êtes pas débité tout de suite. Le débit de votre carte bleue se fera 15 jours après votre inscription. Et entre-temps, si vous vous rendez compte que la plateforme ne vous convient pas, que ça ne vous convient pas, vous pouvez aller dans votre espace personnel et vous pouvez mettre annuler votre abonnement ou je ne sais plus comment exactement s'appelle l'intitulé, mais vous pouvez annuler sans souci l'abonnement avant les 15 jours et vous ne serez pas débité. D'accord ? Mais bien sûr, si les 15 jours sont passés, là, le débit se fera. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions, mettez-les dans les commentaires. Là, je ne vais pas répondre à tout, mais n'hésitez pas à me les poser. Et puis, j'y répondrai peut-être un petit peu à chaque début de live. Je répondrai aux questions qui reviennent. Super, je suis contente que ça vous plaise. Au top, plus on s'entraîne, plus on se sent à l'aise avec les exercices Aurélie, carrément. C'est tout à fait ça, en fait, le but. Et c'est pour ça que vous retrouvez le même type d'entraînement tous les 15 jours, en fait. Pendant deux semaines d'affilée, c'est les mêmes entraînements. Parce que c'est ça, je veux qu'en fait, vous assimiliez bien au mieux les exercices, que vous soyez à l'aise, que votre corps s'habitue, parce que le corps a une mémoire et il faut qu'il apprenne. Et voilà, donc on le fait une première fois, vous découvrez un petit peu. Et puis, la semaine d'après, vous êtes plus à l'aise. Votre corps a un petit peu mémorisé tout ça. Les muscles, voilà, vous savez quel muscle vient d'activer, quel est le bon positionnement. Et du coup, vous pouvez donner un petit peu plus d'intensité. Donc, c'est pour ça que je laisse les entraînements comme ça, similaires pendant 15 jours. Et c'est vrai que je suis contente, parce que je vois à chaque fois une amélioration. Enfin, vous me faites des petits retours et vous me dites que vous vous sentez plus à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment ça le but. Donc, avant, peut-être la semaine... Je ne sais pas si la semaine prochaine, je vais changer ou pas. Je vais voir. Et c'est peut-être sur trois semaines. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà, normalement, à la fin des séances, vous devez vraiment avoir senti l'efficacité, le cardio qui a un petit peu travaillé, enfin, un petit peu beaucoup, même pour certains entraînements qui a bien travaillé. Et voilà, et c'est bien complet et c'est ce qu'on veut. Donc, voilà. Nina, tu dis l'entraînement était super. Merci. Second trimestre, j'enchaîne sur une de tes vidéos spéciales d'eau. Bah écoute, bonne séance, super. Quand on est enceinte, c'est vrai qu'il faut bien faire attention à son dos. Souvent, on a mal. Quelle façon pour faire du cardio à la maison en post-natal ? Malheureusement, avec ces pères, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma rééducation et j'ai deux enfants seuls. Donc, compliqué. Waouh, ouais. Bah écoute, je compatis. Moi, j'ai deux enfants ici, mais j'ai mon mari qui est là. Donc, ça aide quand même pas mal. On peut être toute seule, franchement. Bravo. Cardio, je dirais que c'est leur courir après. Tout au long de la journée, c'est déjà pas mal. Non, mais dis-toi en fait, ne te mets pas trop la pression. Dis-toi que ça, si tu fais cet entraînement, c'est déjà très bien. Ça te fait travailler le cardio et ça te fait le renforcement musculaire. Donc, ne te dis pas qu'il faut te rajouter un cardio. Encore plus, si en ce moment, tu es un peu sur le bouc avec tes enfants, ne te stresse pas. Fais ça une fois tous les deux jours et c'est super bien. Parce que c'est compliqué. Après, si tu as un vélo d'appartement, si tu as un elliptique, si tu as un rameur, j'ai un rameur. Mais si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Donc, ne te prends pas la tête, ça, c'est déjà très, très bien. Super, je suis ravie pour toutes les mamies enceintes qui m'écrivent là. Ça vous fait du bien. Donc, c'est vraiment le principal. Toujours dans le challenge, les applications trop top pour les genoux fragiles. Go pour l'inscription sur le studio. Bienvenue, Amélie. Merci, j'espère que ça te plaira. Violaine, pour les étirements, j'ai déjà répondu. Tu peux faire des petits étirements tranquilles là, mais moi, je vous recommande de faire des étirements en stretching, mobilité demain. D'accord ? Super, Emmanuel qui a fait sa première séance sur vous-même pour les six mois le circuit training. Je recommande. Eh bien, écoute, merci beaucoup de ta recommandation. Je suis ravie. Bon, les filles, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et je vous dis du coup rendez-vous vendredi ici. Je fais un live par contre demain sur le compte de Tajin Banan. marque d'allaitement et ce sera un cours de fitness post-natal. Les mamans enceintes, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Ce sera adapté de toute manière. Donc, vous pouvez le faire aussi. C'est intitulé post-natal mais pré-natal, vous pouvez le faire aussi. Donc, Tajin Banan sur Insta. Voilà, si vous voulez vous entraîner tranquille. Mais si là, vous êtes fatigué, je vous recommande un petit jour de repos et puis on se retrouve du coup vendredi 10h, même endroit pour le bas du corps et ça va bien chauffer. Et surtout que, ouais, vous allez découvrir les autres os cette fois-ci parce que vendredi, j'avais annulé à cause de Thaïs qui était malade et qui avait beaucoup beaucoup de chèvres. Du coup, vous ne connaissez pas cet entraînement. Je peux vous dire que ça va bien piquer. Bon, salut ! Salut tout le monde ! Merci.